La liberté a un prix. La liberté a un prix. Pour Vistre Liberté, il faut 8 techniciens. La liberté a un prix. Bonjour à tous. Nouvelle émission de Tête à Clash. Quatre invités, trois sujets. Les invités, Philippe Chevrier, Jean-Pierre Colombiès, Tariq Dali et Richard Haddad. Messieurs, bonjour. Merci d'être là. Trois sujets. Crépole. Et tout ce qui s'est passé autour de l'ultra-droite, d'un certain nombre de désinformations qui sont passées, on va revenir sur ce sujet. Deuxième sujet, les JO Paris 24. Je trouve que ça commence sérieusement à boiter et on va regarder un petit peu les raisons et s'il y a des remèdes ou si tout ça est juste le pessimisme français. Deuxième sujet. Troisième sujet, la COP de Dubaï. Qu'est-ce qu'on allait faire dans cette galère-là de faire une COP à Dubaï avec un président de la COP qui est également un des chefs, un des patrons de la compagnie pétrolière. Voilà, on va revenir sur tous ces sujets. On se retrouve dans deux secondes. À tout de suite. Alors, la mort de ce garçon de 16 ans, Thomas. Je n'ai pas réussi à trouver son nom de famille, mais c'est sans doute parce que c'est un mineur. Perrotto ? Thomas Perrotto. Thomas Perrotto, 16 ans, assassiné à Crépole, petite ville pas très loin de Romand, sur Isère, dans la Drôme, a suscité énormément de réactions. Et on a vu une grosse polarisation entre la gauche et la droite, un certain nombre de contre-feux autour de l'ultra-droite. Je voulais qu'on revienne sur ce sujet-là. Qui prend le sujet ? Allez, vas-y, Pierre. Oui, d'abord, rebonjour à tout le monde, au plateau et à ceux qui nous écoutent. Alors, Crépole, c'est assez significatif et c'est révélateur d'une ambiance générale. Il y a, comme ça a été dit et répété, alors est-ce qu'on peut réemployer le terme d'ensauvagement ? Je ne sais pas. En tout cas, une démultiplication des agressions ultra-violentes et qui dégénère, malheureusement, on l'a bien vu, par des coups de couteau et donc par une volonté de tuer. Il faut appeler un chat un chat. Et d'ailleurs, on évoque Crépole, on pourrait également évoquer l'affaire qui s'est tout simplement déroulée pas plus tard qu'hier, où un jeune de 15 ans est mort, là encore, lors d'une bagarre, une rixe, c'est gentil, je trouve, comme terme, non, d'une bagarre générale entre deux bandes rivales où un gamin de 15 ans est mort. Donc, il y a une démultiplication de ce genre d'événements. Et pour noyer le poisson dans, je dirais, un magma rhétorique ambiant, on va expliquer que ça n'est que le fruit d'une imagination, que c'était tout simplement des bagarres de balles comme on l'a connue traditionnellement auparavant. Ça tourne juste un peu mal. Mais ce n'est pas plus grave que ça. Et on met en exergue le discours des partis dits qualifiés d'extrême droite pour, en fait, mettre de côté une véritable polarisation. – En espèce, ce n'est pas tellement l'extrême droite qui a été mise en cause, c'est plus des groupuscules qui seraient très, 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 très à droite si on martèle et compagnie. – Il est clair qu'on a profité d'une manifestation, je crois, de 60, 70 personnes, des jeunes gens qui sont venus manifester en disant simplement de « ça suffit, il faut protéger les Français » dans le quartier à Romand, d'où venaient les meurtriers. – Le groupe. – Et puis, il faut oublier, on parle toujours de Thomas Perrotto, mais il faut savoir qu'il y en a deux autres qui sont à l'hôpital, qui ne sont pas en bonne santé, qui ne sont pas en bon état. – Tout ça, l'objectif, c'est… – Donc l'objectif, c'était effectivement de détourner l'attention, mais ce n'est pas nouveau. Darmanin est un multirécidiviste en la matière. Je rappelle quand même que Darmanin, c'est celui qui a failli provoquer un incident diplomatique avec la Grande-Bretagne parce qu'il avait désigné des supporters anglais alors que c'était des voyous qui avaient semé la terreur au Stade de France. Qu'est-ce qu'il avait encore inventé ? Il a délégué aux trafiquants de drogue… – Vous pensez que c'est une volonté délibérée ? – Bien entendu que c'est une volonté délibérée, c'est pour détourner… C'est pour qu'on parle d'autre chose, c'est pour qu'on parle de la soi-disant ultra-droite. Je vous rappelle quand même qu'il ne s'est pas passé une heure avant que M. Darmanin ne vienne dire mais c'est quand même hallucinant. – Richard Haddad. – Il a été un ridicule incroyable le samedi parce qu'il y avait des manifestations prévues à Paris qu'il avait interdites mais finalement le tribunal administratif a cassé l'interdiction. Il a dit qu'il respectait la loi, il s'en est un peu offusqué en disant je respecte la loi mais je vous préviens c'est extrêmement dangereux. Il a passé sa journée de samedi à nous expliquer que les manifestations qui auraient lieu à Paris ce jour-là étaient de l'ultra-droite et l'ultra-droite étant extrêmement dangereuse. Que se passe-t-il le soir même ? Il y a un islamiste qui tue un touriste allemand et qui en blesse deux autres. Mais c'est tout de même le comble du ridicule. Il nous dit toute la journée que c'est l'ultra-droite qui est dangereuse et le soir même c'est un islamiste qui tue. Ce n'est pas l'ultra-droite. – Pourtant, pardon, il y a juste un petit truc. C'est qu'il y a effectivement entre 60 et 100 guerriers de l'ultra-droite de je ne sais quel groupe du sud qui sont allés provoquer dans un quartier. Il y a quand même un truc qui s'est passé. Alors, il se trouve que ça a un peu tourné au fiasco parce qu'il semblerait qu'il y en ait un qui a été attrapé, qu'on est dénudé et qu'on l'est remis en circulation. – Exactement, la seule victime dans cette affaire, c'est un des manifestants qui s'est retrouvé à poil, humilié, machin. – Mais quel est l'intérêt d'aller provoquer… – Et la police a été où ? – Elle protégeait les voyous qui ont foutu le mec à poil. Enfin, c'est quand même extraordinaire. – La peur du gouvernement, c'est tout simplement que la situation rentre dans une dynamique parfaitement incontrôlable. Il y a un ras-le-bol généralisé dans l'opinion publique, dans la population, pour des raisons simples et objectives. C'est que des quartiers entiers sont tenus par des délinquants, des voyous qui ont mis ces quartiers en coupe réglée. Moi, je suis allé à la cité de Melun avec un autre média, on se rend compte que des barres d'immeubles entières sont mises en coupe réglée par ces voyous, les dealers et autres, qui en fait créent des zones de non-droit, qui ne sont pas vraiment des zones de non-droit, qui sont des zones de leur droit. Et on oublie dans le débat actuel qu'il existe fondamentalement un racisme anti-blanc et anti-européen, et j'ai presque envie de dire une opposition civilisationnelle. Il y a des franges entières de ces quartiers-là qui rejettent tout système social et qui en tout cas rejettent le système du pays dans lequel il réside. – On va revenir sur cette question. Philippe Chevrier, votre avis ? – Moi, la question qui est posée, c'est est-ce que le gouvernement a peur ? Moi, je ne crois pas qu'ils aient peur. Je crois qu'ils contrôlent parfaitement la situation. Je crois qu'avec un cynisme absolu, ils veulent bien sûr la paix sociale, parce que ça les arrange, c'est quand même moins de problèmes à régler. Mais c'est surtout qu'eux, ils sont dans une vision, enfin eux et le gouvernement et le président de la République en tête. Ce qu'ils veulent, clairement, c'est la disparition de la France. C'est ça qu'il faut voir. C'est que, clairement, ils veulent la disparition de notre civilisation. Clairement, enfin, ils sont immigrationnistes, ils sont européistes, ils sont mondialistes. Si on ne voit pas ça, si on ne comprend pas que derrière, il y a une idéologie mortifère qui veut absolument la disparition de la population française en tant que telle, et on pourrait dire population européenne, on ne voit rien. Je pense que c'est ça. Ils n'ont pas peur. – Vous pensez que ce qui s'est passé à Crépaule, c'est une manifestation de ça ? – Non, je souscris à ça. Mais si on dit que le gouvernement a peur, si, il a quand même peur du peuple. Parce que, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce qu'il n'intervient pas ? C'est parce qu'il a délégué la paix dans les quartiers aux dealers. Les émeutes du mois de juin se sont arrêtées parce que les trafiquants de drogue ont dit qu'on arrête les singeries. Voilà, donc ils sont terrorisés à l'idée que le peuple se révolte. C'est ça, ils ont peur de ça. Rappelez-vous quand même les gilets jaunes. Ils n'ont jamais été aussi férents. S'ils veulent mater des manifestants et les empêcher, ils savent très bien faire, mais ils ne le font pas. Vous avez raison. – Encore faut-il avoir les effectifs de police disponibles sur le… – Ils les avaient au moment des gilets jaunes, vous n'allez pas me dire qu'ils ne les ont pas maintenant. – Non, mais il faut les déplacer, ce n'est pas si simple pour organiser. – C'est sur le terme que je voulais… – Richard Haddard dans une seconde, Philippe Sebril, allez-y Philippe. – Moi je ne suis pas d'accord avec ça. – Bon alors Richard. – Je trouve qu'on leur accorde trop, comment dire, je ne suis pas sûr qu'ils aient un plan préétabli. Je pense qu'effectivement, ils ont un modèle de société que vous avez décrit parfaitement, mais je ne suis pas sûr qu'ils aient un plan structuré de la disparition de quoi que ce soit. Je pense que ce sont des incompétents, ce sont vraiment des incompétents. et vous leur accordez trop d'intelligence, parce qu'ils ne sont pas si intelligents que ça, ils ont juste un modèle de société qui est en faillite, parce que je vais vous dire, ils vont disparaître avec la France eux-mêmes. Parce que ceux qu'ils ont installés, moi je pense qu'ils ont extrêmement peur, parce qu'ils se rendent compte, ils sont en train de se rendre compte que leur modèle de société est en faillite et que ceux qu'ils ont installés se retournent contre eux. Et il y a un point qu'on n'en a pas trop évoqué, parce que ça fait des années qu'on l'évoque, moi depuis 30 ans je l'ai évoqué, puis beaucoup d'autres aussi, on parle toujours de l'ibanisation de la France. Beaucoup de gens comprennent plus ou moins ce que ça veut dire, mais pas dans les détails. Aux libanisations, on se dit, aux guerres civiles, parce qu'au Liban il y a eu une guerre civile, mais c'est plus que ça. Au Liban il y avait une population palestinienne, je ne vais pas rentrer, je vais faire vite, qui s'était installée, et il y a une partie de la population qui l'a soutenée et une autre partie qui ne voulait pas, pourquoi ? Parce qu'elle était armée. Il y avait ce qu'on appelait les camps palestiniens, c'était des bidonvilles, en fait ça ressemblait étrangement à nos banlieues, c'était des bidonvilles en dur, ce n'était pas des camps. – Ce qui étaient des camps de réfugiés. – Des camps de réfugiés, mais sauf que ces gens-là se sont armés petit à petit, et au début c'était des zones de l'endroit dans lesquelles ils étaient armés, plus personne n'allait leur demander des comptes, et à un moment donné ils sont sortis, quand ça a explosé en 1975, c'est parce qu'ils commençaient à sortir de leur zone pour aller contrôler les citoyens, les représentants de l'État, la police, l'armée, etc. Et là c'est ce qui se passe, Crépole c'est ça, c'est-à-dire jusqu'à il n'y a pas longtemps, on disait c'est une zone de l'endroit, la police ne peut pas rentrer, maintenant ce n'est plus ça, c'est qu'ils sortent de leur zone et ils vont faire la guerre ailleurs, donc ils portent le fer, c'est une guerre de conquête, on ne veut pas le voir, tant pis. – Alors je ne sais pas si vous avez lu l'interview ou les interviews de la mer de Romand-sur-Isère, donc Romand-sur-Isère, dans la Drôme, 4 500 habitants. – Non, il y a 30 000 habitants et il y a 4 500 habitants dans la zone dans laquelle on a englouti 150 millions. – Autant pour moi, autant pour moi. – Globalement, elle dit qu'en gros, sur cette zone, il y a 100 personnes qui posent problème. – Qui sèment la terreur, oui. – Et finalement, ça semble assez faible et relativement simple à contrôler. – C'est vrai qu'il y a 100 personnes, mais ils sont soutenus par tous les autres, vous comprenez ? S'il n'y avait que 100 personnes, les 4 400 qui restent, ils auraient réglé leur compte, ils leur ont dit, mais ça suffit, je suis chez moi, etc. Non, en réalité, il y a 100 combattants, je vais parler en termes guerriers, il y a 100 combattants et il y a derrière 4 400 personnes qui font de la logistique, qui les soutiennent. – Parce qu'on retrouve ce phénomène partout. Ce n'est pas qu'à Crépaule. Si on allait se balader dans des cités marseillaises que je connais bien, il y a effectivement des gangs de voyous qui tiennent les réseaux de revente de stupes, mais il n'y a pas que ça. Il y a trafic d'armes, trafic en tout genre, les cigarettes et autres. Il y a une sorte de conglomérat, de consortium du trafic. Et effectivement, il y a un assentiment, voire un soutien parfois de la population qui voit la police comme le 7e régiment de cavalerie qui vient de temps en temps mettre la mètre de décembre. – Comment pouvez-vous dire ça alors que dans les émeutes de juin, la voiture des gens qui est au pied des immeubles ont été brûlées, les écoles ont été brûlées, les centres commerciaux ont été brûlés, il n'y a plus de médecins, il n'y a plus d'infirmiers sur place. Il ne peut pas y avoir un soutien à la population puisque c'est au détriment de la population. – Non, non, Franck, c'est le phénomène d'entraînement. C'est-à-dire qu'il y a une meute qui part à l'assaut, qui sont quelques dizaines, quelques centaines, et puis il y a des opportunistes de la casse, du pillage qui vont derrière. Et là, ça crée un phénomène de masse de plusieurs milliers d'individus. – Mais là, la question, c'était ce que disait Richard. La mère dit qu'il y a 100 personnes qui posent problème, et vous vous dites, en réalité, il y en a beaucoup plus. – Oui, je le dis, par exemple, dans une famille, il y a trois voyous, entre guillemets, mais si vous interrogez les cousins et les parents, ils disent non, mais c'est normal. D'ailleurs, la preuve, c'est que lorsque l'un d'entre eux meurt pendant ses actions par la police ou par d'autres, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont solidaires, ils disent c'est une victime. Ils ne disent pas, oui, il a fait l'imbécile, il en est mort. – En fait, ils le soutiennent. – La famille Traoré ? – Oui, oui, ils le soutiennent, pourquoi ? – Est-ce qu'on doit généraliser ça, parce qu'il y a une famille qui soutient un voyou ? – La famille Traoré, je ne sais pas combien il y en a, parmi la famille, je ne sais pas, une dizaine de frères et sœurs, il doit y avoir trois, quatre voyous, mais les cinq ou six autres, ils ne disent rien. – Et pas pour des féminaires. – C'est un conflictivisation, c'est-à-dire pour eux, pour la famille, même si le fils est un voyou, vous savez, dans l'islam, il faut savoir ça, dans l'islam, il y a ce qu'on appelle dar al-harab dar al-salam, ça veut dire la maison de la paix et la maison de la guerre. On dit maison, si on traduit réellement, pas mot à mot, c'est la zone de guerre et la zone de paix. Donc, dans l'islam, c'est comme ça, c'est-à-dire, on a le droit de faire, pendant la guerre, de voler, de casser, etc. C'est un droit. Donc, ça ne veut pas dire que, si vous ne le faites pas pour votre famille, tout va bien. Bon, je ferme la parenthèse. Donc, ce qui se passe, c'est que c'est une guerre de civilisation. Pour eux, leurs enfants ou les 100 voyous ne sont pas vraiment des voyous. Ils se battent contre l'État français qui les colonise, qui les martyrise, qui les discrimine, j'en passe et des meilleurs. Donc, pour eux, ce sont des combattants. Moi, je réduis, je ramène tout à un vocabulaire de guerre. Donc, les parents soutiennent les combattants. – Et soutenus par le camp d'enfants, c'est-à-dire l'opinion publique globale, par le biais d'associations qui sont subventionnées par nos impôts et qui, en fait, arrivent à distiller en permanence le discours comme quoi… – Alors, elles sont censées pacifier. – Hein ? – Les associations dont vous parlez, elles sont censées pacifier. – Pas du tout. – C'est les systèmes de grands frères, c'est tout ça. – Vous avez des associations qui luttent, soi-disant, contre l'islamophobie et qui, en fait, alimentent un sentiment comme quoi la société française, dans son ensemble, est contre les musulmans, ce qui est parfaitement faux, mais qui, indirectement, justifie les actes de violence contre la société. Et on le retrouve dans le discours des journalistes, d'ailleurs. – Je vais vous céder la parole, Philippe. Il y a eu un enflammement suite à la mort de Thomas. Pour autant, le procureur vient, il y a quelques jours, de dire, de commencer à révéler le fruit de l'enquête. Et ce n'est quand même pas exactement l'explication que l'on attendait. C'est-à-dire qu'il semblerait qu'il y ait eu une dispute et que cette dispute, ça vous fait rire ? – Oui, ça me fait rire parce que… – Vous pensez que c'est faux ? – Mais ce n'est pas que ce soit faux, c'est que vous êtes en train… – Je ne suis pas allé jusqu'au bout. – Vous êtes en train de reprendre tout ce qui circule dans le Parisien parce que ça arrange, c'est le Parisien qui a commencé à sortir ça, parce que ça arrange tout le monde. – Non, c'est le procureur qui a pris parole. – Mais j'entends bien, c'est que le procureur a balancé ça parce qu'il voit bien… – La réalité des faits, c'est quand même qu'il y a un Thomas Perrotto qui est mort, il y a deux autres gamins qui sont à l'hôpital et que ça, c'est les conséquences d'une bande armée qui s'est pointée depuis Romand-sur-Lyser avec des couteaux, c'est ça le truc. Alors maintenant, on est en train de dire qu'effectivement, il y avait un autre Thomas dont le nom commence par elle, qui s'est pointé, qui a tiré les cheveux, que machin, etc. que là-dedans, parmi les types, il y aurait un Julien qui aurait Castanier. Enfin bon, les faits, c'est quand même ça, c'est qu'il y a Thomas Perrotto qui est mort. – Vous pensez que c'est une bande qui arrive et qui est là pour casser… c'est que l'histoire de l'ultra-giga-méga-sais-pas-quoi-droite n'a pas marché, on s'est rendu compte que c'était grotesque, ça faisait rire tout le monde, donc on est en train d'essayer de trouver autre chose. – Donc le procureur inventerait une histoire. – Il y a deux choses. – Philippe Février, Philippe n'a pas rien à dire. – Les journalistes interprètent ce que dit le procureur. – Enfin pardon, ce n'est pas ce qu'a dit le procureur. Le procureur, il a dit à l'origine, il y aurait eu sans doute la moquerie d'un des gars du village contre ceux qui sont venus à la fête. – Et alors, vous avez été jeune, vous l'êtes toujours, mais vous avez été au bal. Il va dire c'est un mec qui se fout de ta gueule, qui va te dire qu'il blague et tout le machin, on va le buter. – Moi le procureur, il ne me paraît pas très net dans ses baskets, si je puis dire. Parce que la première des choses qu'il aurait dû faire, c'est une conférence de presse. Or, il a fait un communiqué. On voit dans toutes les affaires que les procureurs font des communiqués de presse. Ils n'ont pas peur des questions qui vont être posées par la presse. Lui, il a eu peur. Ensuite, il revient maintenant sur des explications un peu pas très nettes. Je voudrais quand même laisser ça de côté, un peu élever la question sur le gouvernement. Ce qui est paradoxal, ce que je trouve très paradoxal, c'est que ce gouvernement essaye de dire, attention, je ne veux pas la guerre civile. Je veux arrêter la guerre civile. Autrement dit, je ne voudrais pas que les Français se révoltent. Je ne voudrais pas que les Français, de souche, n'est-ce pas, se révoltent ou voilà. – Et puis aussi parce que Philippe, dans l'histoire de France et de l'histoire de tous les pays, la pire des choses, c'est la guerre civile. – Absolument. – C'est le devoir de n'importe quel gouvernement d'essayer de l'éviter. – Sauf que, sauf que, cher ami, sauf que la guerre civile, elle est là. La seule chose qui nous sépare de la vraie guerre civile que vous connaissez, c'est qu'il n'y a qu'une des deux parties qui l'a fait, la guerre. – Exactement. – L'autre l'a subie. C'est ça le paradoxe qui est extraordinaire. C'est qu'on est dans une guerre totalement asymétrique. Il y en a des qui essayent de se défendre plus ou moins comme ils peuvent, mais il n'y a pas véritablement encore prise de conscience que nous sommes en guerre. Et voilà, on est dans cette situation-là. – Vous êtes sur le mot de Colomb, l'ancien ministre, qui disait que côte à côte et maintenant face à face. Vous dites, en gros, nous sommes déjà face à face, mais il y a une partie qui ne réagit pas encore. – Une petite précision. – Philippe a parfaitement raison. Je pense que c'est ce qui va se passer. C'est que ça fait quand même des années que je me dis qu'un jour, vous allez avoir un brave type, un père de famille, qui va se pointer un vendredi avec une mosquée, parce qu'il est devant une mosquée, parce qu'il est en ras-le-bol, et il va descendre tout le monde. Et le pouvoir est tétanisé à cette idée. Et ça, ça va provoquer la guerre civile. C'est la raison pour laquelle il en rajoute sur la giga, méga droite, je ne sais pas quoi. C'est ça qui le terrorise. – C'est au Pierre Colombiès et ça va être la dernière intervention ou la bonne dernière. – Un, le parquet n'est pas indépendant. Je crois qu'il y a longtemps qu'on en a conscience, donc le procureur récite probablement le texte ou la chanson qu'on lui demande de réciter. Et de deux, il y a quand même ces témoignages, on dit seulement 9 sur 400. Oui, sauf que tous les 400 n'étaient pas autour de la bagarre. Ces 9 témoignages disent clairement qu'il y a des paroles racistes qui ont été prononcées du style on va se faire des blancs. – Mais ça aurait été, semble-t-il, des deux côtés, le racisme et les mauvaises paroles. – Bien sûr, c'est que d'un côté qu'il y a des morts et des blessés. – Effectivement, j'ai lu cette version-là. – Il n'y a pas un martèlement de journalistique par rapport à ça, parce qu'effectivement, ils ont la trouille de ça. Ils ont la trouille qu'effectivement, cette majorité silencieuse, en quelque sorte, se réveille à un moment donné. Ils se disent, on a un peu marre d'être les victimes expiatoires. Ça suffit, ça suffit. – Imaginez-vous si c'était l'inverse. – Ce n'est pas la trouille, c'est qu'ils ne veulent pas que les Français réagissent. Ils ne veulent pas, ce n'est pas la trouille. Ils sont parfaitement, si vous voulez, en maîtrise de ce qui se passe. Ils ne veulent pas. Ils veulent que cette immigration envahisse totalement les territoires européens. – Et ils demandent à la population actuelle d'accepter tout ça et de se, comme dirait Mélenchon, se créoliser. – Ce sera le mot de la fin, Richard, on l'a déjà dépassé. – Si quatre personnes de Crépaule avaient été dans ce quartier, dans une soirée organisée par des rappeurs, par exemple, dans ces quartiers, draguées des filles, et puis ils se font tirer les cheveux, ils sortent des couteaux et ils tuent une personne et ils en blessent deux. Qu'est-ce qui serait passé ? Le procureur, qu'est-ce qu'il aurait dit ? Darmanin aurait dit, sous 15 000 associations, on aurait crié au racisme pendant… Imaginez juste l'inverse. En fait, les Français ne réagissent pas, parce que quand ils réagissent, ils finissent en prison très vite, que ce soit la police ou les civils. En revanche, de l'autre côté, non. – Je rappelle quand même qu'à l'actif de M. Darmanin, il y a un policier qui a moisi en tôle pendant quatre mois et demi. Tout ça parce qu'il a fait son boulot. Je rappelle ça. – On a parlé l'envers, ça c'est l'affaire d'Aelle. – Allez, messieurs, on s'arrête. Merci, on se retrouve dans quelques secondes pour le deuxième sujet. A tout de suite. – Bonjour, deuxième sujet. Alors, nouvelle polémique au sujet des JO. Après la sécurité et les difficultés de recrutement, maintenant les transports. Alors, d'un côté, on annonce que les infrastructures ne seront pas prêtes. Je parle de transport. Et puis deuxièmement, le prix du billet, lui, va doubler pendant une courte période. Est-ce que vraiment, on va être prêts pour les JO ? Est-ce que ça ne boite pas tellement que ça va complètement dériver ? Richard Haddad ? – Oui, non, je pense qu'on ne sera pas prêts. Et je crains le pire aussi. On a parlé de l'insécurité, le prix du billet, etc. Mais en fait, tout est fait en mettant de côté, en faisant abstraction des habitants de Paris, de la région parisienne. Les gens qui travaillent, les commerçants, ils n'existent pas. Moi, j'habite dans un quartier pas très loin de l'école militaire. J'apprends que tout le quartier est bouclé. On n'a pas le droit de… Toute ma famille habite dans ce périmètre. Et on n'a pas le droit d'entrer en voiture. On n'a pas le droit… Donc, en fait, les gens n'existent pas. On fait abstraction d'eux. Donc, vous travaillez, vous rentrez en voiture chez vous. Vous n'avez plus le droit de vous garer, ni d'aller dans votre parking. Il y a des commerçants qui n'ont pas… – C'est un peu ce qui se passe partout. Excusez-moi, mais à Londres, il y avait beaucoup de contraintes. On ne parle pas de Pékin, parce qu'à Pékin, c'est une dictature. Donc, il sert à l'une autre… – Ce n'est pas parce que tout le monde fait des bêtises qu'il faut en faire aussi. Les commerçants de quartier, est-ce qu'on pense à eux ? Est-ce que Mme Hidalgo pense au commerçant qui, lui, n'a aucun client touriste ? Il a les clients autour de lui. Enfin, moi, tous ceux que je connais qui ont l'opportunité de fuir Paris pendant cette période, qui habitent ces quartiers, vont la fuir. Donc, alors, le transport, vous l'avez cité. Alors, le Parisien est l'habitant de la région parisienne qui va prendre le transport en commun, dont le salaire n'a pas doublé, alors qu'il paye le double, tout le monde s'en fiche. Les commerçants qui perdent des clients, tout le monde s'en fiche, parce que les rues sont fermées. Donc, à part les touristes, ils ne vont pas acheter… – Vous avez une vision pessimiste sur ces… – C'est une vision pessimiste, c'est réaliste. – Non, non, c'est des faits, j'en viens par l'ambiance. – Je vais dans la continuité du propos. On va assister aux JO des égaux. C'est-à-dire qu'on a un président de la République qui se prend pour un empereur romain, qui se targue d'organiser la première réception d'ouverture, cérémonie d'ouverture à ciel ouvert. Donc, c'est très bien pour lui, pour son égaux. On a une maire de Paris… – Non, on a la chance d'avoir la scène. C'est quand même un fabuleux podium pour organiser quelque chose. – Non, c'est surtout la maximisation du risque. Je veux dire, on a vu à quel point il était facile de faire évacuer le château de Versailles ou la tour Eiffel d'un simple coup de fil. Donc, j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, le terrorisme, c'est simple comme un coup de fil. Donc, on va vraiment dans le mur à 100 km heure. 10 millions de touristes se sont attendus sur Paris, région parisienne. On voit déjà quand on vient en métro, ce que je fais que tu sais. – Moi, j'ai eu 10 millions, mais vous avez 10. – Peut-être le port des Yannorex 5, ce serait déjà trop. On est déjà… Enfin, je ne sais pas qui prend les métros, qui prend les métros aujourd'hui et n'ouvre pas les yeux devant la thrombose du système de transport parisien, francilien, on va dire. Donc, arrêtons. On a mis ce projet entre les mains de gens parfaitement incompétents. Et au niveau sécuritaire, il y aurait beaucoup à dire parce que les forces de police sont déjà remontées comme des coucous parce qu'ils prévoient 100% de présence sur l'ensemble national. – Donc, ça veut dire aucun congé, rien. – Aucun congé. Le problème, c'est qu'il n'y aura pas de plan B. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où vous êtes concentré là-dessus, quid du reste ? C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de fait divers pendant deux mois ? C'est ça ? Et deuxième chose, les sociétés boîtes privées, rappelez-vous le livre blanc pondu par M. Fauverg, ancien chef du RAID, j'en pense, c'est des meilleurs, qui dit que… Enfin, ça tombe bien parce qu'il est à la tête d'une société, d'une boîte privée de sécurité. Sauf que ces mêmes boîtes privées de sécurité n'arrivent pas à recruter autant qu'il le faudrait. Et j'ai presque envie de vous dire, veillons à qui va être recruté, parce que là, on va avoir des surprises. – Mais est-ce qu'on n'est pas, pardon, est-ce qu'on n'est pas dans le truc français caractérisé, ultra pessimiste, ou ultra défaitiste, c'est impossible, on ne sait pas faire ? La Coupe du monde de rugby, ça a été quand même, ça s'est déroulé absolument parfaitement. – Ce n'est pas le même public, ce n'est pas le même public. – Je ne suis pas convaincu. Je pense que les Jeux olympiques vont se passer dans un calme olympien. – Pourquoi ? – Quelqu'un le dit ? – Oui, absolument. – Allez-y. – Parce que Paris va être complètement… – Au cas où il l'est dit, par hasard. – Paris va être verrouillée de partout, il va falloir des QR codes, ceci, cela. Tous les flics vont être mobilisés parce que M. Darmanin va vouloir se gargariser. – Donc vous, vous pensez que ça va rouler ? – Je pense que ça va rouler comme sur des roulettes. – Le sujet est clos ? – Non, il n'est pas clos du tout, parce que M. Darmanin va venir se gargariser en disant que je suis le plus beau, le plus fort, c'est ce qu'il ne sait faire que ça. – D'accord. – Mais le problème, c'est que pendant ce temps-là, notre ami a dit tout à l'heure qu'il n'y aurait pas de faits divers. Moi, maintenant, je vous laisse deviner les cambriolages à la campagne. Il n'y aura plus un seul gendarme, plus un truc. Mais on n'en parlera pas. Donc je vous dis, Paris va être ultra sécurisé comme ils savent très bien faire quand ils veulent le faire. Et il ne se passe rien, je suis convaincu de ça. Il mettra tous les efforts là-dedans. – Philippe Chevrier. – Je pense que l'organisation se passera correctement. – Parce qu'on sait faire. – On sait faire, on a l'habitude, etc. – Oui, parce que les organisateurs ne s'appellent pas Darmanin. – On peut laisser Chevrier à l'avenir, Paris-Denis. – Ce qu'on soulève… – Je vous défends, vous avez remarqué. – Merci. – Ce qu'on soulève comme problème, c'est la sécurité. Et cette sécurité, moi, je voudrais bien que ça se passe bien, mais je crains quand même que sur ces millions de personnes, qu'il y ait quand même des troubles faites et qu'on ait à nouveau une très mauvaise image de la France à l'étranger. Et voilà, c'est ce que je pense. Ça va se dérouler, ça va se tendre. Je pense que ça va se tendre. C'est-à-dire qu'on va avoir d'autres faits divers, comme ceux qui ne sont pas des faits divers, mais des faits de société. On va en avoir d'autres juste avant. Et donc ça va se tendre, ça va se tendre. Il va y avoir une atmosphère extrêmement désagréable pendant ces Jeux Olympiques. Il se passera ce qui se passera. On n'a pas la boule de cristal. On ne peut pas savoir ce qui va se passer. Mais on peut être très inquiet quand même pour ce qui va se passer et pour l'image de la France. – Je reprends ce que disait Richard sur le fait qu'un certain nombre de quartiers vont être bouclés. Est-ce qu'on n'est pas dans un peu l'illusion du contrôle avec des QR codes, des trucs comme ça ? Les gens, ils circulent, ils bougent. Il n'y a rien qui peut les empêcher de bouger. – Qui peut empêcher quelqu'un de venir en spectateur ? On a vu lors du match, on l'a cité à quelques minutes, l'histoire avec le match avec l'Angleterre et je ne sais plus quel pays. – L'Espagne. – L'Espagne. Si arrivent des banlieues, des hordes de pilleurs, ils n'ont pas besoin d'être armés. Vous savez, le nombre, ça suffit. S'ils arrivent en spectateur pour détrousser les touristes, que peut faire ? La police ne peut pas tout faire. Si vous avez des milliers de gens qui déboulent comme ça en horde et qui foncent, vous avez vu les images. Donc la police ne peut pas tout faire. Donc ça, il y a de l'argent à ramasser. Vous savez comment ils font. Donc il y a ce risque-là en dehors du terrorisme. Ça, c'est de la délinquance en nom. – On a tout simplement nous convaincu que tous les gendarmes seront là pour éviter ça. Mais il n'y en aura nulle part ailleurs. – Il y en aura tous les gendarmes lorsqu'il y a eu le match avec le Maroc. – Mais parce que c'est un match avec le Maroc. Là, les Jeux olympiques, ils sont polarisés là-dessus. Ils sont terrorisés. Ils sont terrorisés à l'idée qu'il y a la moindre à une croche. – Je ne peux pas mettre un policier derrière chaque touriste et chaque personne. – Mais vous allez voir, Paris va être Fornox. Ça va être complètement verrouillé. Et vous allez voir, je pense qu'il ne se passera rien. Parce que justement, ça sera un enfer. – Sauf qu'il y a un secteur qu'on ne maîtrisera absolument pas, c'est celui des transports. Il suffit de rentrer dans le métro pour voir les groupes de 10 à 15 Roms qui veillent, qui chassent le touriste, qui sont là vraiment à l'affût de la moindre faiblesse. Et je peux vous assurer qu'eux, ils vont recruter pendant cette période. C'est le premier secteur économique, ça va être les voleurs à la tire. Donc tous les gangs de Roms vont venir dans les trucs. Et vous allez voir, on va rigoler. – Pour autant, il y a quand même la capacité à monter en puissance en termes de fréquence de métro, de fréquence de bus, la voie libre sur le périphère, tout ça. – Mais c'est une hérésie. Il faut arrêter de dire qu'on peut monter en régime. Mais non, on est déjà en plan Vigipirate et Carlate. On est déjà au maximum. On est déjà au maximum de ce qu'on peut faire. Il y a une délinquance et un terrorisme qu'on ne maîtrise pas. – Là, je parlais de la fluidité des transports et de la capacité à mettre plus de gens dans plus de rames. – Non, on ne peut pas. On est au maximum. Il suffit de prendre la 13, on va prendre la 7 ensemble. – Non, mais la 13, j'ai le… – Je n'ai pas besoin de prendre pour en entendre parler. – Mais non, mais c'est une plaisanterie. – Il y a encore plein. – Comment voulez-vous qu'un groupe de policiers maîtrise toutes les rames ? Mais c'est impossible. À moins de mettre, comme je vous ai dit, un policier derrière chaque touriste ou chaque personne. C'est impossible. Si vous avez 10 policiers et il y a un groupe de 150 personnes qui foncent en courant, en poussant tout le monde, comment voulez-vous qu'ils fassent ? Ça, c'est d'une part pour… – Mais ils seront très bien faits pour éviter que ce type de public soit arrêté en amont. – Il n'y a pas que ça. – Le porte-parole, vous savez, j'ai… – Allez-y, Richard. – Il n'y a pas que la zone qui est bouclée. Parce que tous les touristes ne vont pas être dans la zone bouclée. Ils vont être dans les hôtels un peu partout, en Paris et en région parisienne. – Ils arrêteront tout ça en amont, bien loin. – Oui, mais le terroriste, les gens qui veulent commettre des attentats, ou quand je dis attentats, ce n'est pas forcément une bombe, des petits attentats aux couteaux, ou peu importe, enfin petits, il y a quand même des morts. Et donc, ils peuvent le faire n'importe où. Ils n'ont pas besoin d'aller dans le centre de Paris, ils vont aller à côté d'un hôtel à la porte de Saint-Cloud, à la porte de… – Mais ils boucleront-la à 86, ils boucleront-la à 86. – Est-ce que je peux en passer une, d'un hôtel ? – Je peux en passer une, parce que je vais me faire le porte-parole, attention, je vais me faire le porte-parole de bien plus grand que moi, parce que derrière la vitre, il y a un réalisateur, Raphaël, qui me souffre dans l'oreille, qui me dit, mais dans le métro, et pas seulement dans le métro, au bord du périphérique, il y a des systèmes de reconnaissance faciale qui sont en train d'être installés et qui vont être très efficaces. Ça vous fait marrer ? – Non, non, je suis convaincu de ça. – L'éfficacité de tout ça en Chine… – Non, mais Franck, je suis le seul sur ce plateau à croire à ça, mais je pense que… – Je peux faire part de mon expérience personnelle ? – Allez-y. – Bon, j'étais à Marseille quand même pendant longtemps. Vous savez ce que font les voyous ? Ils font une filature des bus qui transportent des dizaines de touristes, de japonais et autres, ils les prennent en filature et ils les agressent en meute, là où il y a le moins de policiers. Et ça va très vite. Donc ils se jettent comme des fourmis sur le bac l'argile breton, enfin la misère du bac l'argile breton, ils pillent le bus en or, ça dure quelques minutes. – Ce n'est pas les fourmis sur le bac l'argile breton. – En dehors, ils font des Jeux olympiques, c'est ça. – Allez-y, la différence entre la Chine et nous, c'est qu'en Chine, reconnaissance faciale égale à minima, beaucoup d'argent sur le salaire, etc. Et au pire, pour eux, c'est prison à vie ou voire mort. En France, reconnaissance faciale, mais qu'est-ce qu'ils s'en fichent les types des banlieues de la reconnaissance faciale ? Qu'est-ce qu'ils risquent ? – Les rangs ne sont tout simplement pas déférés. – Messieurs, vous êtes ultra pessimiste. Je vais me faire l'avocat des JO. – Est-ce que moi je suis optimiste quand je dis que les JO se passeront très bien ? – Oui, c'est vrai que vous êtes… – Pour des raisons autres. – Oui, oui, on est d'accord. – Ça sera formidable. – C'est quand même aussi une formidable… Parce que, pardon, je vais rétropédaler dans ma pensée. Ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'en gros, ça ne devrait pas avoir lieu à Paris. – Non, pas comme ça en tout cas. – Et que ça aurait été bien plus raisonnable d'accepter que ça ait lieu quelque part dans une belle dictature dans le monde. – Pas du tout. Moi, je pense que ça devrait avoir lieu nulle part, parce que ça ne sert à rien, ça coûte extrêmement cher et ça ne sert à rien ces trucs. – À part, comme vous l'avez dit, l'égo. À part que tel Premier ministre ou tel chef d'État ou tel maire est très content d'organiser ça dans sa ville. – Alors, messieurs, j'ai bénéfice de l'âge. Pas sur tout, pas sur tout, pas sur tout. Si, si, mais globalement, j'ai connu Barcelone avant les JO et je connais bien Barcelone après les JO. Ça n'a rien à voir. Il y a deux villes qui sont… Il y a une ville qui a pris la place d'une autre. Deuxièmement, dans le 93, il y a un impact énorme des travaux qui sont faits à Saint-Denis, à Saint-Ouen. – Ça va être vacagé dans quelques années. – Il y a de la construction, il y a des transports, il y a des infrastructures. – Quels transports ? – Rien, vous ? – Il s'endort de la Grèce. – Il y en a. – Je vous donne l'exemple d'Athènes. – Il y a de la fluidité. – Athènes, ça a coûté une fortune pour rien. – Est-ce que je peux vous ramener, messieurs, que ça fait une conversation entre vous et qu'il y a des gens qui nous regardent et que si tout le monde parle ensemble, personne n'entend personne ? – Non mais cher Amé, s'il vous plaît, vous avez parlé de Barcelone. – Oui. – Mais justement, avant, il y a 20 ans, on pouvait envoyer nos enfants à Barcelone, on pouvait envoyer nos enfants à Barcelone sans problème pour apprendre l'espagnol ou etc. C'était une ville très agréable. – C'est pas ça qu'il y en a il y a 30 ans. Maintenant, c'est devenu une situation… – Ah oui, un peu problématique actuellement. – Il y a des problèmes de sécurité, bien sûr. – Donc je ne voudrais pas qu'il arrive la même chose à Paris. – Il arrivera la même chose. – C'est déjà un problème. – Je détonne là-dedans, moi je dis que c'est bien les choses. – Les choses olympiques, le problème, Richard n'a pas tort, c'est qu'il y a de moins en moins de candidats et que c'est en train de tomber en désuétude. Déjà ceux de 2028 sont déjà prêts, puisque ça sera à Los Angeles, il n'y avait pas d'autres candidats. Et pour les Jeux olympiques d'hiver, bon, qui sont effectivement… – Il n'y en a plus, il n'y a plus de là-dedans en 2020. – Ce n'est pas tout à fait vrai, mais elle reste le seul candidat. – Est-ce que ça devient les olympiques ? – C'est en train, c'est en train. – Ça devient un peu l'Eurovision de la chanson, c'est-à-dire que personne ne veut les organiser parce que c'est un casse-tête sécuritaire, c'est exactement ça. – C'est trop payé pour ce que c'est. – Moi, je suis un peu attaché à la tradition olympique. – Et vous ne voyez pas les bénéfices qu'on peut en tirer globalement ? – Si, si, quand on est arracheur, oui, si, si. Quand on est arracheur dans le métro, je vois très… – Là, vous avez raison, c'est qu'effectivement, autrefois, Barcelone, c'est très bien, Munich, Munich en 72 a bien profité. – Mais c'est vrai que maintenant… – Là, les zones du 93 où sont construites les infrastructures olympiques ou les logements, ça va forcément avoir énormément d'impact. – Moi, je vais être méchant. – Parce que c'est des lieux… – Franck, je vais être méchant. C'est quand même un peu navrant qu'on ait attendu ça pour revaloriser le secteur, entre nous soit dit. Trouver que c'est un moteur économique… – C'est un accélérateur, c'est ce qui est dit sur les Jeux olympiques. – On verra, on fera le bilan après. – Non, mais il se passe avec les Jeux olympiques, ce qui s'est passé, rappelez-vous, il y avait à Barcelone, justement, la même année, en 92, il y avait eu l'expo universelle. Il y avait des expos universelles, il n'y en a plus ? Il n'y a plus de candidats pour organiser ça ? – Non, non, elles en ont toujours. – Non, elles en ont, elles en ont, elles en ont. – Mais elles n'ont plus l'eux en Europe. – Non, non, plus l'eux en Europe. – Depuis un certain temps, ça coûte plus que ça ne rapporte. Parce que vous avez cité Barcelone, ce n'était pas le cas autrefois, mais depuis un certain temps, par exemple, j'ai donné l'exemple d'Athènes, ça coûte plus que ça ne rapporte. Alors les infrastructures, l'argent… – L'exception, c'est aux États-Unis, je crois, les Jeux olympiques sont bénéficiaires aux États-Unis. – Oui, parce qu'ils ont beaucoup d'infrastructures et c'est un pays très riche. Mais ça coûte beaucoup plus que ça ne rapporte. Et le citoyen lambda, il se demande, tout cet argent, si ça fait des infrastructures et de la publicité, il préférerait qu'on le lui donne directement, qu'on lui construise ça directement. – Puis à Athènes, il y avait une exception, c'est qu'à Athènes, il fallait absolument le faire, parce que c'est eux qui les ont inventés, il fallait absolument le faire à un moment donné. – Et que le pays, c'est quand même le plus petit pays qui n'ait jamais organisé des Jeux olympiques, il n'avait pas les moyens, etc. – Par pitié, il faut arrêter de comparer quelques épreuves que ce soit avec la Coupe du monde de rugby. On n'a pas affaire du tout au même profil de public. Le rugby, c'est autre chose. Ça s'autogère, ça va de soi, ça roule tout seul. Il n'y a jamais eu de problème autour. – Il n'y a pas de voyous, c'est tout. Et quand bien même il y en aurait, je peux vous assurer qu'avec certains supporters, il n'irait pas bien loin. – Là, au 100 mètres, au tir à la carabine, il n'y a pas de voyous. – Mais ce n'est pas ça. – Là, il va y avoir 15 millions de provinciaux, un million d'étrangers. – Mais non, mais les supporters de ces épreuves-là seront des cibles. C'est ça qu'il faut intégrer. C'est que les gens qui vont venir voir ces épreuves-là seront des cibles pour les délinquants. – Alors qu'on ne s'attaque pas au rugbyman. – Ben non, c'est plus compliqué. – C'est un phénomène mondial, il y a une publicité mondiale, et donc ça attire tous ceux qui veulent commettre un crime et que ça soit connu en faire la publicité, c'est l'aubaine pour eux. Alors qu'honnêtement, la Coupe du monde du rugby, ce n'est pas très, très médiatisé. – Richard, je vous promets une chose, c'est que vous serez invité au bilan des JO en septembre, et si vous avez tort… – À condition qu'ils soient honnêtes, parce que les bilans malhonnêtes, je connais aussi. – Les bilans à Darmanin. – Non, mais on les aura déguis, nous. – Les 43 attentats de l'ultra-droite qui ont été déjoués. Mais ça me fait beaucoup rire, beaucoup rire. – Allez, messieurs, on s'arrête. Merci beaucoup, et on se retrouve dans quelques secondes pour le troisième et dernier sujet. À tout de suite. – Retrouvez et achetez les livres des invités de TVL dans la boutique de votre chaîne sur tvl.fr. – Bonjour, troisième et dernier sujet, la COP de Dubaï. Alors, la COP de Dubaï, c'est tout à fait simple. On a créé cette COP, donc vous savez, c'est la numéro 28. Elle vise à prévenir, amortir, prévoir le changement climatique et trouver des solutions. et elle a lieu à Dubaï. Elle est présidée par un des dirigeants de compagnies pétrolières. On connaît à peu près le résultat qui risque d'être, ne changeons rien, parce que autrement, les compagnies pétrolières risqueraient d'être en difficulté. Pour autant, messieurs, est-ce bien raisonnable de l'organiser à Dubaï ? Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que ce n'est pas une très bonne idée. mais globalement, que finalement, le monde prenne si peu d'initiatives et que les chiffres de transmission, d'augmentation, des réchauffements climatiques, tout ça, ne cessent d'augmenter. – Bon. – Tariq Dali. – Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. D'abord, vous avez dit ce qui est raisonnable d'organiser à Dubaï. Ce n'est pas raisonnable d'organiser du tout. Je veux dire quand même des choses. – Vous pensez qu'une COP, ça ne sert à rien ? – Ça se tient chaque année. – Oui. – Je rappelle quand même que la Terre a globalement 4 500 milliards d'années. Excusez-moi. Mais enfin, d'une année sur l'autre, on a changé le climat. On voit ce que… Non, soyons sérieux. Ça se tient chaque année. L'année dernière, il y avait 50 000 invités. Cette année, il y en a 80 000. Quand elle a été organisée à Paris, il y a 7 ans, on avait évalué à 260 millions. Là, ça ne dure qu'un jour dans des hôtels 5 étoiles pour 80 000 personnes, des mecs qui viennent du monde entier pour nous dire qu'il ne faut pas prendre l'avion. Bon, déjà, de la gueule de qui ? On se moque. – Oui. – Donc ça, c'est le premier paradoxe. – Deuxièmement, est-ce que le climat a changé en un an sur une terre qui a 4 500 milliards d'années ? – Alors, pas en un an, mais en 10 ou 20 ans, on voit l'augmentation de la température moyenne. – Alors, je reviens au sujet précédent. On disait que les Jeux olympiques sont désuées, ça coûte cher, c'est tous les 4 ans. Cette singerie-là, ça dure 3 semaines, 15 jours, tous les ans. – Ok. – 80 000 personnes. – Oui, mais pour autant… – Pour faire quoi ? – Voilà. – C'est ça le sujet. – Donc ça ne sert à rien, ça coûte cher ? – Ça ne sert à rien, ça coûte cher, ce sont des singeries et on est en train de tuer notre industrie, on est en train de tuer notre mode de vie au nom de je ne sais trop quel fantasme climatique. – Donc vous, vous pensez… – La religion climatique, c'est une arnaque, je le dis comme je le pense. – Vous êtes en train de dire que globalement, il n'y a pas de changement climatique et que ça n'a pas d'impact ? – La Terre a 4 500 milliards d'années, 4 milliards et demi d'années, pardon, 4 500 millions. – On ne compte plus. – Le climat a changé tout le temps. On nous bassine depuis deux jours sur 2023 qui est l'année la plus chaude de toute l'histoire. – Avec le mois de novembre qui aurait été le plus chaud depuis qu'on prend les mesures. – D'octobre je crois, d'octobre, enfin je ne sais rien, c'est un détail. Mais enfin, comment on peut savoir quel temps il faisait il y a 1000, 2000, 10 000, 15 000 ans ? – Mais on le sait. – Soyons sérieux. Le Groenland, il y a 1000 ans, il s'appelle le Groenland parce que c'était vert. Alors le temps a toujours changé, vous n'avez qu'à relire… – Non, non, relisez… – Par excès sur des périodes fours que ça se passe. – Relisez le cire de Joinville au XIIIe siècle, il organisait des tournois au mois de décembre. Il avait 90 ans, il faisait 10, 15 degrés. C'était il y a, Joinville, c'était il y a 800 ans. – Bon, et dans le même temps, vous lisez… – Vous êtes tous sur cette position en gros, c'est imaginaire. – Vous lisez Fenelon au XVIIIe siècle qui disait que le vin gelait à Versailles. Donc moi, je veux bien tout ce qu'on veut et c'est pas… Et en plus, alors si, quand même, je vais quand même dire deux chiffres et après je vais m'arrêter là parce que qui c'est qui fait les soi-disant efforts pour éviter que… – Ça c'est une autre question. – C'est l'Europe. L'Europe, c'est un deux millième, c'est-à-dire 0,05% des émissions de gaz carbonique. – Non, c'est 6%, c'est 6% des émissions mondiales. – L'Europe entière, c'est 6%, les États-Unis, 11%, la semaine 30%. – Voilà, bon, c'est 0,05% des émissions de gaz carbonique. Vous, vous avez dit les émissions totales, les émissions globales. – Non, non, les émissions globales. Voilà, bon, alors, en plus… – Moi, je vais vous laisser parler. – Alors, qui y va ? Philippe ? – Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec lui. Pas du tout. Il est beaucoup trop sympa avec la COP28. Beaucoup trop sympa. Non, non, là, c'est véritablement une entreprise politique pour nous faire… pour abattre, pour abattre le régime capitaliste, extrêmement clair, et mettre à la place une dictature écologiste qui va supprimer toutes nos libertés très rapidement. Qui a déjà commencé, d'ailleurs, à supprimer nos libertés. Non, c'est un… Vous avez compris que je sympathise avec ce que vous avez dit. Je suis… Quand on regarde la Terre, vu de l'espace, on a cette possibilité, maintenant, d'avoir la photographie de la Terre. On ne peut être qu'inquiét sur, évidemment, cette minuscule couche d'atmosphère qui est autour de la Terre. On ne peut être qu'inquiét. Mais quand on voit qu'on réduit tout ce problème-là simplement à la température du globe, on se moque du monde. On se moque du monde. Il y a des menaces bien plus importantes sur l'atmosphère terrestre. Alors, la température. Philippe, les modifications de température qui ont lieu, c'est indéniable, il y a des mesures. On voit surtout l'impact sur les glaciers. On voit l'impact sur les feux de forêt gigantesques au Canada. D'accord. Alors, dites-moi, quand vous êtes en période d'inflation, quand les prix commencent à descendre… Vous en félicitez. Vous venez à la télévision, vous expliquez, comme notre ministre de l'économie, que grâce à lui, les prix commencent à descendre. Ça faisait 9 ans. Gérondo, brillant physicien, qui nous explique que depuis 9 ans, la température du globe ne cesse de descendre. Croyez-vous que… Et ça n'a pas été contredit par personne. – Ce sont les chiffres du GIEC. C'est le GIEC lui-même qui l'a dit. – C'est le chiffre du GIEC. Ça n'a pas été contredit. – Croyez-vous… – Les chiffres du GIEC disent que l'augmentation moyenne… – Non, non, laissez-moi terminer. – Augmente en permanence. – Je vais préciser, si vous voulez, parce que je les ai les chiffres. – Vous sortez aussi, Philippe, mais ce n'est pas le consensus scientifique du tout. – C'est les chiffres du GIEC que je vais vous les donner. La température moyenne de 1960-1990, en 2016, elle était supérieure de 1,3 degré à cette température moyenne. Mais en 2022, elle n'était plus supérieure que de 0,8 degré. Donc, ça veut dire que par rapport à la moyenne, elle a baissé d'un demi-degré. – Sauf qu'on est sur des augmentations qui sont bien supérieures aux objectifs, que le benchmark, c'est la fin du 19e siècle. – Non, je n'ai pas terminé. Excusez-moi, vous m'avez coupé la parole, c'est très désagréable. – Je reprends, quand les prix baissent, tout le monde s'en félicite. pourquoi, quand la température du globe commence à diminuer, on essaye d'occulter cette information ? – Est-ce que ça a de l'impact sur la vie des gens ? – Est-ce que vous ne comprenez pas… – L'augmentation des niveaux de l'eau ? – Non, est-ce que vous ne comprenez pas que derrière, il y a une motivation politique ? On ne veut pas que les gens se réjouissent que la température du globe… – Pardon, mais c'est marrant, parce qu'autour de… Ici, là, alors tout le monde n'a pas pris la parole, mais il y a une forme de consensus sur ça n'existe pas, ou ça a toujours été comme ça, alors que globalement, la communauté scientifique dit les choses différemment, et que les gens… – C'est faux. – Le vivre dans leur quotidien. – C'est faux. – Au Canada, les gens… – C'est faux. – Dans le Pas-de-Calais, les inondations, récemment en Afrique, le Bangladesh, le niveau d'eau qui augmente, les îles qui disparaissent, ce n'est pas des inventions. – D'abord, la communauté scientifique, c'est faux, parce que tous ceux qui ne sont pas d'accord, on les fait taire. Donc ne parle que ceux qui sont dans la ligne. Tous les scientifiques qui disent le contraire, ils sont congédiés, ridiculisés, ostracisés, voilà, terminés. – Comme pour le Covid. – Donc ça, la communauté scientifique, c'est totalement faux. Après, vous avez dit qu'on connaît la température d'il y a 4 000 ans. 4 milliards d'années. – Non, mais je n'ai pas dit 4 milliards d'années. – Non, non, parce que j'ai des gens… – Mais 4 000 ans et même 150 ans, c'est tout. – Oui, d'accord. – C'est là-dessus, c'est ce qu'on compare. – Oui, ils disent qu'ils la connaissent. Vous savez, moi, je ne suis pas scientifique, mais j'ai beaucoup de doutes sur ça. Ils prétendent connaître la température d'il y a 4 000 ans. Oui, j'ai des doutes, permettez-moi. – Mais on connaît la température de la fin du XIXe siècle. – Absolument, d'accord, mais je vais venir sur ça. – Et on voit la différence avec l'impact de l'homme sur la Terre. – Oui, et qu'est-ce que ça change ? – Qu'est-ce que ça change ? – Oui, parce que moi, tout ça… – La question, c'est, est-ce qu'il faut faire quelque chose ? – Non, je vais vous dire, je vais vous dire. Je pense que tout ça, c'est une pensée nihiliste. Parce que moi, je vois… – D'accord. – À l'école primaire, par exemple, on bourre le crâne des enfants, on leur fait dessiner la Terre, et il faut sauver la Terre. Non, il faut sauver d'abord les êtres humains. Ça veut dire quoi, sauver la Terre ? Autrement dit, l'on meure tous pour sauver la Terre ? Non, mais quel est le but dans la vie ? C'est l'être humain ou c'est la Terre ? Et puis, je vais vous dire, comme vous l'avez dit, Tariq, l'Europe, c'est 6%, vous avez dit. – C'est 6% des émissions globales. – 6%, c'est elle qui fait le plus d'efforts. Sauf que l'Europe n'existe plus. Il n'y a plus d'Européens, on ne fait pas d'enfants. Donc, on va sauver la Terre pour qui ? On n'existe plus. On va la sauver pour les Chinois qui continuent à polluer ? Enfin, ça me paraît absurde. – Chinois dont, paradoxalement, c'est à la fois les plus gros émetteurs de CO2 à cause de leur utilisation du charbon, mais également le pays où il y a le plus d'énergie renouvelable. Le panneau solaire et... – Mais encore une fois, on va la sauver pour qui, la Terre ? Puisqu'on ne fait pas d'enfants. C'est-à-dire que la Terre est plus importante que nous-mêmes. – Il y en a un qui est... – Ok, Jean-Pierre Colombiès. – Je n'ai rien dit pour la sorte. – Vous n'avez rien dit, c'est exceptionnel. Merci pour la discipline. – Bon, je vais essayer d'être synthétique. Toute modification des sources d'approvisionnement en énergie peut entraîner des crises sociales. Donc c'est pour ça qu'il faut être toujours très prudent. On l'a vu avec les charbonnages de France. Pendant des années, on a maintenu un rythme de production artificielle parce qu'il fallait maintenir un équilibre de société. Parce que des départements entiers vivaient grâce à cela. C'est la raison pour laquelle le pétrole, pour l'instant, ne veut pas trop s'en séparer. Parce que si demain, on supprimait le pétrole, on mettrait à la rue et à la ruine des pans entiers des économies. – Vous savez, le pétrole, c'est 85% de l'énergie utilisée dans le monde. Donc déjà, faire baisser ce pourcentage, c'est vital. – Ça, c'est le premier point. Donc déjà, ça répond à des enjeux géostratégiques énormes. Et la paix du monde en dépend, bien souvent. Deuxièmement, comme ça a été dit tout à l'heure, le climat a toujours évolué sur la planète. Je rappelle quand même que les déserts d'Égypte n'étaient pas des déserts, c'était avant la savane. – Oui, mais on ne parle pas de changement. – Laisse-moi finir. – À un millier d'années, on parle de changement sur des dizaines d'années. Et l'entrée de la grotte Koscaire, 16 mètres. C'était il y a 30 000 ans. Est-ce qu'il y a 30 000 ans, l'activité humaine a favorisé le réchauffement climatique suffisamment pour faire monter ? – Mais chacun sait que les océans montent. – Mais pourquoi ? – Ou ont monté pendant longtemps. – Pourquoi ? – Mais là, ce dont on parle, c'est New York a assez brève échéance. – Londres aussi. – C'est le recul de trait de côte en France de manière très importante. – Nous verrons bien. – On le voit déjà. – On voit déjà quoi ? Qu'est-ce qu'on voit ? – On voit déjà l'impact sur les falaises. On voit déjà les constructions qui ont été faites il y a 30 ans qui sont maintenant dans l'eau. – On voit déjà aussi l'effet des permis de construire qui ont été développés dans des zones inondables, dans des zones où il ne fallait pas construire. Et donc aussi, on se rend compte qu'aujourd'hui, on a peut-être fallu avoir moins de corruption. – Philippe Février. Richard, juste Philippe qui se passe là-dessus. – Il faut se méfier des prolongements de courbes statistiques. Rien ne dit, si vous avez boursicoté un jour dans votre vie, vous savez bien que les grands trends se renversent à un moment donné. Et je reviens sur ce que je vous disais, ça fait 10 ans que la température baisse. Et personne n'en parle, vous-même ne le saviez pas. D'accord ? Vous l'avez découvert ce soir. – Alors, vous ne vous étonnez pas qu'on ne vous l'ait pas dit ? Quand même, il y a quelque chose. – Je lis la presse et je suis un passionné d'information et je n'ai vu ça nulle part, mais ça peut m'avoir échappé. – C'est dans les rapports du GIEC. – Ça peut m'avoir échappé. – C'est un fait. Non, vous voyez bien que le GIEC était un mouvement politique. derrière, vous avez un certain nombre de savants qui font un travail magnifique, un travail de scientifiques, qui sont des vrais physiciens, qui produisent du papier, qui produisent des statistiques, etc. Et puis au-dessus, vous avez une bande de gars qui font une synthèse et qui va toujours dans le même sens. et les États semblent aller aussi dans ce même sens. – Vous ne croyez pas qu'il y a un risque important à se dire finalement que toutes ces données sont fausses et que la Terre, bon an, mal an, va réussir à se maintenir ? – Il y a des risques, il y a des risques. Par exemple, la mer est infestée de plastique. Personne ne s'en occupe. – Ça, on ne fait pas de cope là-dessus. Alors que c'est très important. – C'est faux, c'est faux. On s'en occupe et c'est très inquiétant. – Alors, on s'occupe de température, mais est-ce qu'on s'occupe des feux de forêt ? Est-ce qu'on s'occupe des feux de forêt au Canada ? Pendant tout l'été, la forêt du Canada a brûlé. – Oui, mais c'est lié au changement des températures. – Peut-être, peut-être que vous avez raison. Mais est-ce qu'on s'est mobilisés ? Est-ce que la planète entière s'est mobilisée pour aller éteindre les feux au Canada et ailleurs ? – Non, non, il n'y a pas de cope. – C'est tout le problème des feux. – Il n'y a pas de cope sur les incendies de forêt. – Il y a Richard Haddad qui voulait prendre la parole. – Il y a des choses qui se transforment. À chaque fois qu'il y a un événement, on dit, ah, c'est le réchauffement climatique. S'il pleut plus de 7 jours, ah, c'est le réchauffement climatique. – On va trop le mettre dessus. – Non, en fait, la Terre bouge depuis, comme vous l'avez dit, des milliards d'années. Il y a des tremblements de terre, il y a des volcans, il y a des tremblements de terre, il y a des tsunamis qui font qu'il y a des villes qui sont… Depuis toujours. – Depuis toujours. – Depuis toujours. Et donc, si une falaise s'écroule, s'il y a une forêt qui brûle, ça a toujours existé. Et alors maintenant, encore une fois, vous avez comparé avec le Covid, c'est un peu pareil. Maintenant, dès que quelqu'un tousse, il a le Covid. Et là, dès qu'il y a un changement quelconque, c'est le réchauffement climatique. Non, ce n'est pas prouvé. – Vous pensez qu'on est en fait ultra anxieux et de manière complètement déraisonnée ? – Non, je pense que c'est politique. – Comme vous l'avez dit, je pense que c'est politique. C'est nous imposer, on veut nous imposer une doctrine politique. Et il y a le fait aussi… Il y a ce côté… En fait, on veut être plus puissant que la nature. Mais ça, c'est parce qu'on vit dans une société athée qui ne croit en rien. Et donc, on ne peut rien faire contre la nature. Vous pouvez faire toutes les copes du monde. Si le temps va se réchauffer, il va se réchauffer. Et s'il va y avoir un tremblement de terre, il va y avoir un tremblement de terre. – La question, c'est l'impact de l'homme sur la nature. – Oui, mais l'homme n'y pourra rien. Elle est plus forte que lui. Elle est plus forte que lui. – Pour les fausses forêts, très rapidement, très vite, on oublie de… – Le mot de la fin, Jean-Pierre Colombiès. – On l'a dit, on n'a pas trop insisté là-dessus, c'est surtout parce que les forêts ne sont pas entretenues, parce que ça coûte cher. Et oui, ça coûte cher dans notre lien des forêts. – Le Canada, on ne parle pas de ça du tout. C'est des grandes forêts tout au nord du pays qui ont cramé. – Et qu'est-ce que ça empêche ? – Elles sont tellement gigantesques. – Je reviens sur les statistiques. Il faut savoir que quand même, ce n'est pas depuis l'industrialisation des pays industrialisés, excusez-moi, que la température augmente. Pas du tout. Si vous regardez les courbes du GIEC, elles sont plates jusqu'en 1945. Et c'est à partir de 1945 qu'elles démarrent assez fortement. Mais ça ne vous interprète pas, alors que c'est juste avant qu'il y ait eu cette émission de saloperies dans le ciel. Et là, la température n'a pas bougé. Tiens donc, est-ce bizarre ? Eh bien, il y a peut-être une corrélation quelque part. Et j'ai pensé, moi, personnellement, à quelque chose que je ne vois nulle part et qui m'étonne, c'est à l'urbanisation. Parce qu'effectivement, l'urbanisation fait augmenter la température. Il suffit d'aller voir la température à la campagne, par rapport à Paris, il y a deux degrés de différence. Bon, deux degrés, c'est important. On est compte, puisqu'on est au dixième de degré. On regarde les dixièmes ou les centièmes de degrés. Donc, ça change. Il y a eu, depuis effectivement 1945, une urbanisation mondiale. Je pense à la Chine en particulier, qui a été spectaculaire de ce point de vue. Mais pas que. L'Afrique, partout, en Europe et partout, il y a eu une urbanisation assez importante. Alors, je ne sais pas comment on prélève la température. Parce que ça aussi, c'est une question. Est-ce qu'on la prélève, effectivement, dans les centres urbains ? Et auquel cas, il me semble que j'ai raison, que j'ai trouvé. Ou alors, est-ce qu'on la prélève véritablement dans les pourtures urbains ? Et auquel cas, j'aurai tort. Mais il y a une question qui m'interpelle, voyez-vous. Parce que ce n'est pas du tout, en tout cas, l'industrie qui corrèle avec ça. C'est le mot de la fin, c'est votre piste. On en reparlera. Messieurs, merci. Rendez-vous dans 15 jours pour la dernière émission de l'année. Et à très vite, donc. Au revoir.